Musique Accompagné d'une importante délégation, le ministre de l'énergie et des mines, M. Chakip Ril, a effectué samedi 27 septembre 2008 une visite de travail et d'inspection des projets énergétiques dans la zone industrielle de Skikda. Visitant les différentes infrastructures de la station de dessalement d'eau de mer de Skikda, le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux et a procédé à la mise en service de l'une de ses unités. D'un coût global de 105 millions de dollars et d'une capacité de 100 000 mètres cube jour, cette station desservira la zone industrielle de Skikda et permettra de satisfaire les besoins en eau potable de la ville de Skikda et de ses environs. Le projet est à pratiquement 100% au cours de finalisation. Aujourd'hui, on a démarré la première unité de dessalement, une unité de 20 000 mètres cube jour. L'usine a une capacité de production de 100 000. Elle contient 5 trains, c'est 5 fois 20 000, c'est 100 000. Et la production finale, ça va être au cours du mois de novembre, fin novembre. La délégation a par ailleurs visité le chantier de réalisation du mégatrain de GNL. D'une capacité de 4,5 millions de tonnes de GNL par an, le taux d'avancement de réalisation du projet est de 29,8%, soit plus de 3% sur le planifié. D'un coût global de 2,9 milliards de dollars, ce projet est financé sur fonds propres de 100 à trac en contrat EPC avec KBR. Il sera réceptionné en mai 2013. Le ministre s'est ensuite rendu à l'usine de topping de condensat qui a nécessité une enveloppe financière de plus de 39 milliards de dinars et 313 millions de dollars. L'usine sera réceptionnée en décembre 2008 avec une capacité de production de 300 000 tonnes par an de gasoil. Après une réunion de travail, la centrale électrique Chalicat-Karaba-Skigda-SKS, la délégation ministérielle a visité l'unité de gestion des incidents de l'entreprise de gestion de la zone industrielle. Après avoir suivi une présentation exhaustive au poste de commandement tactique sur les moyens humains et techniques. Le ministre a visité la raffinerie de condensat, les zones d'exploitation et de stockage et s'étanqui de l'état d'avancement des travaux. D'un coût global de plus de 400 millions de dollars, dont 65% en devise, ce projet est financé en fonds propres de 100 à trac par le biais d'un contrat EPC avec CP-ECC. Dans un délai de réalisation de 36 mois, la réception du projet est prévue pour décembre 2009. C'est des projets très importants. Le projet du gaz liquifié, qui est le plus grand projet d'exportation de GNL à l'horizon 2012. Il y aura 6 000 à 7 000 ouvriers qui débuteront le travail en 2009. Ce projet nous permettra de produire 6 milliards de mètres cubes de GNL par an, ce qui représente environ 2 milliards de dollars de recettes pour l'état. Le deuxième projet concerne le dessalement d'eau de mer. Nous avons fait fonctionner une des unités, mais la station fonctionnera totalement d'ici un ou deux mois, avec 100 000 mètres cubes par jour. Nous répondons aux besoins de la population de Skigda. Cela résoudra la pénurie d'eau potable dans la région. Concernant l'unité de production électrique, qui existe depuis deux années déjà, elle fonctionne selon les termes des contrats. Produisant 825 MW, elle répond aux besoins de la région et du pays. Enfin, la raffinerie, elle, est en cours d'achèvement, d'ici fin décembre. Ce sont des quantités importantes de gasoil, environ 300 000 tonnes, qui seront produites. Comme vous le savez, actuellement l'Algérie importe le gasoil. C'est pour cela que cette unité est importante, parce qu'au début 2009, elle satisfera les besoins en gasoil que nous importons. Aujourd'hui, cette raffinerie est la deuxième après celle réalisée à Adrard. Une troisième sera réalisée à Thierret. Elle sera trois fois plus importante que celle-ci. La production va tripler de 50 000 à 150 000 de tonnes par an. La production de l'Algérie importe 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 La production de l'Algérie importe